Bonjour c'est Gadu et bienvenue sur GaduGaming pour cette mise à jour de Ark Survival Evolved en version 236. Une toute petite mise à jour, je vais en parler de suite. Alors pour commencer, on a quand même quelque chose de bien qui est les nouveaux castors. Alors c'est des giant castors, des giant beavers pardon, donc des castors géants, simplement. Alors on commence, moi j'ai un niveau 3, un niveau 25. Le niveau 3 on va aller voir les caractéristiques qu'il a ici. Voilà, donc vous regardez, écoutez, je vais augmenter d'un niveau pour vous montrer en fait jusqu'où ça peut aller. Je pense que pour lui ce serait plutôt la vitesse, non la vitesse pas tant que ça, vous avez vu un niveau 4%. Je vais comparer au niveau 25 qui est à côté, qui est plus joli j'aime bien en noir comme ça. Bref, alors, vitesse 170, ouais 174, ouais bah ouais mais il est niveau 25, 26 maintenant. Bref, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors je vais aller dessus, j'ai pas vu de sel, alors je sais pas si c'est comme les loups, si on peut monter dessus sans sel, voilà. En l'occurrence moi je les ai cheatés, donc forcément j'aurai du mal à tester. Donc ils marchent plutôt doucement. Là je vais les faire spiller un peu, la stamina est pas trop mauvaise on va dire. Vous avez vu, elle baisse tout doucement. Quand on va dans l'eau, je sais pas si c'est un bug ou pas, alors malgré le pluie de l'eau là, je sais pas si vous m'entendez bien. En revanche vous allez voir, voilà, dès qu'on est dans l'eau, la stamina ne baisse plus. Alors je sais pas si c'est un bug, mais en tout cas elle ne baisse plus, il est quand même assez rapide sous l'eau. C'est pas énorme mais il va beaucoup plus vite que sur terre quand même. Voilà, et d'ailleurs vous avez vu, il y a un bug aussi là, ah ça y est, là je vais nager. Vous pouvez nager en fait alors que normalement il aurait dû marcher. Donc bref, ça c'est un détail. Donc c'est plutôt sympa. Alors, sachez aussi qu'ils mangent des baies. Ça c'est sûr qu'ils mangent des baies parce que j'ai testé. Donc ça je vous le confirme, en même temps c'est normal, c'est pas un carnivore normalement. Mais voilà, j'essaie de bien leur placer quand même pour le fun. Donc ça c'est un des éléments de la mise à jour. Le deuxième, parce qu'il n'y en a que deux, ce sont les menottes. Alors les menottes se font dans la smithy, il faut être niveau 25 pour pouvoir les faire et ça coûte 16 en grand point. Voilà, on va ici. Il faut ceci, donc 50 lingots de métal, 5 obsidiennes et 10 ciment in past en fait, ciment en français. Donc je vais vous montrer où il est, il est à peu près au tiers. Il était par là, donc j'ai dû le zapper, mais il est en fait entre la smithy et les pailles qui ont métal. Donc il me semblait qu'il était par là, mais je ne le trouve plus. Il était à cet endroit là, bah il est là, voilà, je dis cet endroit là, il est juste là. Donc il se crafe sur l'établi et c'est écrit qu'il faut l'équiper sur quelqu'un qui est inconscient et il sera restreint en fait quand il se réveillera. Voilà, en gros c'est ça qu'il dit. Je ne peux pas tester parce que je n'ai personne avec moi, je suis tout seul. Mais en revanche, on va les fabriquer quand même. Vous allez dans bouclier, là je pense que c'est bouclier, parce qu'il y a trois petits points. Et donc je pense qu'on l'équipe sur le bouclier quand quelqu'un est endormi. Mais c'est une supposition, si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Même d'ailleurs aussi pour le castor, si vous voyez l'utilité, vraiment une particularité, dites-le dans les commentaires, parce que moi j'ai vu, il ne pouvait pas sauter, il n'est pas très rapide. La stamina n'est pas trop mauvaise, mais à part ça, voilà. Donc si vous le savez, à quoi il sert, dites-le moi dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Alors, je vais fabriquer les menottes pour vous les montrer. Inconscient, je pense que c'est ça, donc voilà, c'est vu comme une armure. Et vous avez vu, je ne peux pas le placer. Je vais même le mettre dans mon inventaire avant, pour vous le prouver. Mais on ne peut pas le placer, mais je pense que c'est ici, dans le bouclier, ça me paraît évident. Parce que là, on est dans le répertoire bouclier. Voilà, donc si vous le savez, l'effet que ça fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si par exemple, du coup, il est malgué, il ne peut plus servir d'objet, mais il peut continuer à courir, ou alors s'il est bloqué, c'est-à-dire ne peut plus bouger simplement. Et puis, comment fait celui qui a posé les menottes pour les enlever ? Il va dans son inventaire, il les enlève, je ne sais pas. Donc si vous le savez, dites-le, ce sera utile pour tout le monde. Voilà, à part ça, les mises à jour. Alors, il y a eu des mises à jour côté serveur, des mises à jour côté joueur, donc client, c'est-à-dire joueur classique, ainsi que des mises à jour multiples sur les translations, c'est-à-dire les translations en anglais, qui sont en fait pour tout ce qui est paroles, langues, voilà, les fichiers de langues, simplement. Donc voilà, petite mise à jour, on attend vite fait la version 237 pour en savoir plus. Il y a plein de choses de prévues, mais là, c'est une toute petite mise à jour. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à douter, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye !